Paris, le 17 février 1903 Chers messieurs, Votre lettre vient à peine de me parvenir. Je tiens à vous en remercier pour sa précieuse et large confiance. Je ne peux guère plus. Je n'entrerai pas dans la manière de vos vers une préoccupation critique m'étant étrangère. D'ailleurs, pour saisir une œuvre d'art, rien n'est pire que les mots de la critique. Ils n'aboutissent qu'à des malentendus ou heureux. Les choses ne sont pas toutes à prendre ou à dire comme on voudrait nous le faire croire. Presque tout ce qui arrive est inexprimable et s'accomplit dans une région que jamais la parole n'a foulée. Et plus inexprimables que tout sont les œuvres d'art, ces êtres secrets, que la vie ne finit pas et que côtoie la nôtre qui passe. Ceci dit, je ne puis qu'ajouter que vos vers ne témoignent pas d'une manière à vous. Ils n'en contiennent pas moins des germes de personnalité, mais timides et encore recouverts. Je l'ai senti surtout dans votre dernier poème, mon âme. Là, quelque chose de propre veut trouver issue et forme. Et tout au long du beau poème à Léopardi monte une sorte de parenté avec ce prince, ce solitaire. Néanmoins, vos poèmes n'ont pas d'existence propre, d'indépendance, pas même le dernier, pas même celui à Léopardi. Votre bonne lettre qui les accompagnait n'a pas manqué de m'expliquer mêmes insuffisances que j'avais senties en vous lisant, sans toutefois qu'il me fût possible de lui donner un nom. Vous demandez si vos vers sont bons. Vous me le demandez à moi. Vous l'avez déjà demandé à d'autres. Vous les envoyez aux revues. Vous les comparez à d'autres poèmes. Et vous vous alarmez quand certaines rédactions écartent vos essais poétiques. Désormais, puisque vous m'avez permis de vous conseiller, je vous prie de relancer à tout cela. Votre regard est tourné vers le dehors. C'est cela, surtout, que maintenant, vous ne devez plus faire. Personne ne peut vous apporter conseil ou aide. Personne. Il n'est qu'un seul chemin. Entrez en vous-même. Cherchez le besoin qui vous fait écrire. Examinez s'il pousse ses racines au plus profond de votre cœur. Faissez-vous à vous-même. Morriez-vous s'il vous était défendu d'écrire ? Ceci, surtout, demandez-vous à l'heure la plus silencieuse de votre nuit, si je l'ai vraiment contraint d'écrire. Creusez en vous-même vers la plus profonde réponse. Si cette réponse est affirmative, si vous pouvez faire front à une aussi grave question, par un fort et simple « je dois », alors construisez votre vie selon cette nécessité. Votre vie, jusque dans son heure la plus indifférente, la plus vide, doit devenir signe et témoin d'une telle poussée. Alors, approchez de la nature. Essayez de dire, comme si vous étiez le premier homme, ce que vous voyez, ce que vous vivez, aimez, perdez. N'écrivez pas de poèmes d'amour. Evitez d'abord ces thèmes trop courants. Ce sont les plus difficiles. Là où des traditions sûres, parfois brillantes, se présentent en nombre, le poète ne peut livrer du propre qu'en pleine maturité de sa force. Fuyez les grands sujets. Pour ceux que votre quotidien vous offre, dites votre tristesse et vos désirs, les pensées qui vous viennent, votre foi en une beauté. Dites tout cela avec une sincérité intime, tranquille et humble. Utilisez pour vous exprimer les choses qui vous entourent, les images de vos songes, les objets de vos souvenirs. Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous, vous-même, de ne pas être assez poète pour appeler à vous ses richesses. Pour le Créateur, rien n'est pauvre. Il n'est pas de lieu pauvre, indifférent. Même si vous étiez dans une prison, dont les murs étoufferaient tous les bruits du monde, ne vous resterait-il pas toujours votre enfance, cette précieuse, cette royale richesse, ce trésor de souvenirs ? Tournez-là votre esprit. Tentez de remettre à flot de ce vaste passé les impressions coulées. Votre personnalité se fortifiera, votre solitude se peuplera, et vous deviendra comme une demeure aux heures incertaines du jour, fermées au bruit du dehors. Et si, de ce retour en vous-même, de cette plongée dans votre propre monde, des vers vous viennent, alors vous ne songerez pas à demander si ces vers sont bons. Vous n'essayerez pas d'intéresser des revues à ces travaux, car vous en jouirez comme d'une possession naturelle qui vous sera chère, comme d'un de vos modes de vie et d'expression. Une œuvre d'art est bonne quand elle est née d'une nécessité. C'est la nature de son origine qui la juge. Aussi, cher Monsieur, n'ai-je pu vous donner d'autres conseils que celui-ci ? Entrez en vous-même. Sondez les profondeurs où votre vie prend sa source. C'est là que vous trouverez la réponse à la question. Devez-vous créer ? De cette réponse, recueillez le son sans enforcer le sens. Il en sortira peut-être que l'art vous appelle. Alors, prenez ce destin, portez-le avec son poids et sa grandeur, sans jamais exiger une récompense qui pourrait venir du dehors. Car le Créateur doit être un univers pour lui-même, tout trouver en lui-même et dans cette part de la nature à laquelle il s'est joint. Il se pourrait qu'après cette descente en vous-même, dans le solitaire de vous-même, vous puissiez renoncer à devenir poète. Il suffit, selon moi, de sentir que vous pourrez vivre sans écrire, pour qu'il soit interdit d'écrire. Alors même, cette plongée que je vous demande, n'aura pas été vaine. Votre vie lui devra, en tout cas, des chemins à elle. Que ces chemins vous soient bons, heureux et larges. Je vous le souhaite, plus que je ne saurais le dire. Que pourrais-je ajouter ? L'accent me semble mis sur tout ce qui importe. Au fond, je n'ai tenu qu'à vous conseiller de croître selon votre loi, gravement, sereinement. Vous ne pourriez plus violemment troubler votre évolution qu'en dirigeant votre regard au dehors, en attendant du dehors des réponses que seul votre sentiment le plus intime, à l'heure la plus silencieuse, saura peut-être vous donner. J'ai eu plaisir à trouver dans votre lettre le nom du professeur Horacek. J'ai voué à cet aimable savant un grand respect et une reconnaissance qui dure déjà depuis des années. Voulez-vous le lui dire ? Il est bien bon de penser encore à moi et j'ai lui ensegré. Je vous rends les vers que vous m'aviez aimablement confiés et vous dis encore merci pour la cordialité et l'ampleur de votre confiance. J'ai cherché, dans cette réponse sincère, écrire du mieux que j'ai su, à en être un peu plus digne que ne l'est réellement cet homme que vous ne connaissez pas. Évoulement et sympathie. Aéner Maria Rieke. Je ne sais pas ce que ça vous évoque, cette première lettre. Moi, quand je l'ai lu, pareil, le livre, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Ça me semblait intéressant de le lire. C'est Mickaël, le directeur de la médiathèque, qui l'a proposé. C'était aussi le format, parce que c'est vrai que là, j'ai une lettre, un début, il y a une fin, il n'y a pas de frustration. Donc, quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser à moi, mon propre chemin de créateur, d'artiste. Et je m'y suis retrouvé. J'ai trouvé que ces mots étaient justes. Et j'avais déjà ce sentiment que ce que j'ai à proposer à l'extérieur, c'est ce que je porte à l'intérieur. Et quand j'ai écrit mes spectacles, c'est toujours en lien avec mon propre chemin. Et je vais toujours interroger, je ne sais pas si je voudrais dire mon âme, par rapport au message que je veux faire passer dans tel ou tel spectacle. et c'est vrai que c'est inévitable, ça me semble inévitable que toute création ne parle que de soi et tente de cheminer vers l'universel. Mais pareil, je pense aussi que de la même manière, dans chaque chemin, il y a l'universel. Je ne sais pas si vous avez, qu'est-ce que ça vous évoque ? Je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est exactement ce à quoi ça m'a fait penser. Aussi grosse introspection en même temps que vous me disiez. Et je trouve ça j'ai beau. C'est vraiment ce à quoi on est confronté de toute façon. Et ça s'applique à tous les domaines. Oui, carrément. Oui, probablement pas qu'à l'art. Qu'est-ce que c'est que l'art finalement ? Est-ce que ce n'est pas simplement une art de vivre ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que moi, dans ma démarche, je l'aveu la plus globale et totale possible. je ne fais pas de différence entre chaque partie de ma vie en fait. Je ne fais pas de différence entre le compteur, entre le père, mon fils et le fils, entre le mari, mon quotidien. Voilà, c'est... C'est un tout quoi. Ben oui, oui. Et je suis heureux aussi du coup de pouvoir, de pouvoir, comment dire, marcher ma vie de cette manière finalement. J'ai l'impression que c'était plus facile de pouvoir me dire ça et de me sentir à l'aise et, comment dire, en accord avec ça, avec le choix que j'ai fait d'être artiste. J'ai envie de dire que ça... Moi, j'ai souvent une réflexion, par exemple, à des amis qui aimeraient bien, enfin, non, mais qui n'osent pas parce qu'ils ne savent pas. Et en fait, je leur dis toujours, mais ça va, tu ne cherches pas à exposer, tu cherches à te faire plaisir d'abord. Du coup, là, ça sonne comme ça parce qu'on va chercher dans toi, en fait. Ils ne cherchent pas à vous ou à refaire pour être beau. Le beau des autres, en fait. Voilà. Et j'ai aussi envie de dire que, d'accord, plongé dans... Alors, c'est super moment bien dit, l'enfance, qui est un réservoir de... Je ne sais plus le mot, mais enfin, voilà. Un trésor. Un trésor. Oui, c'est peut-être le mot, en effet, mais pas toujours. Il y a des gens pour qui c'est une souffrance, enfin. Donc, voilà quoi. C'est plongé les plus ou moins. Ou éviter de plonger. Oui. Je vois ce qu'il voulait. Oui. Ce que je meule, c'est vraiment le ton extrêmement courtois de la lettre. Oui. Mais en même temps, de vérité, c'est pas la leçon de Boisvert, mais c'est quand même très cadré. Oui. Sur un moment donné, il dit, si vous n'êtes pas capable d'écrire, vous n'écrivez pas. Oui. Mais ce qui... C'est le ton, alors c'est très discrédé, mais c'est le ton très courtois. Oui. Très courtois, mais en même temps, il ne l'envoie pas lire. Oui. Oui. Oui, clairement. Oui, oui, oui. Et j'ai... Alors, voilà, dans ce que je découvre, le réunir Marie-Ariqueux, j'ai l'impression que c'était exactement lui, ça. Ce qui est logique de le retrouver dans ses lettres. Mais quelqu'un d'assez droit, au niveau des biographies, dans ce que j'ai pu lire, c'est ce qui est dit de lui, quoi. Quelqu'un de droit et de posé. Et pour avoir tout lu, on voit bien qu'il est total, quoi. C'est toute sa vie, l'écriture, et puis il est... Et c'est pour ça, oui, qu'il va droit, parce qu'il ne fait pas de concessions, quoi. C'est... Pour lui, il n'y a qu'un seul chemin, en fait. Et il ne peut pas... Et c'est ça, oui, c'est... C'est vrai que c'est intéressant de soulever ça, parce que, oui, il est hyper courtois, courtois, mais pour lui, ce n'est pas une raison pour ne pas dire sa vérité, quoi, en fait. J'allais dire la vérité. Il y a autant de vérité qu'il y a des troubles sur Terre, hein. J'en ai pas un peu... Ouais.